Encore une idée d'effet, c'est peut-être une competition qui est un peu moins prioritaire on va dire ? Moins prioritaire je dirais pas, après voilà c'est vrai qu'on profite un peu de ce moment là pour faire souffler certains joueurs qui jouent beaucoup. Mais voilà que ce soit des jeunes ou des moins jeunes ou l'équipe qui joue en Ligue 2 qui joue dans tous les cas le but c'est de gagner. Qu'est-ce qui a manqué ce soir ? Je pense qu'on est tombé un peu dans un fort rythme. Il manquait un peu de jus, un peu de dynamisme au match. Je pense qu'on s'est réveillé un peu trop tard dans le match. Donc voilà après on avait une équipe très très jeune, donc voilà pour pas mal de joueurs qui se rendent un peu de jeu au niveau. Mais voilà après on avait à coeur de gagner pour retrouver un peu le public, un peu le stade, pour mettre un peu les idées en place. Mais bon, on va continuer à travailler, on sait que cette défaite ça ne veut pas dire. Donc voilà, on continue à travailler, on se prépare pour le prochain match. Est-ce que c'était pas un peu compliqué de lancer justement autant de jeunes sur un match à coup près comme un match de Coupe de France ? Non, je pense pas parce qu'au final ils ont été bons, ils ont fait leur match. Voilà le résultat il est pas attendu, on a perdu. Mais moi personnellement je suis satisfait de la prestation des jeunes. Voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Après voilà, on sait qu'on joue une équipe de national, donc c'est pas en face à jouer. C'est des bons joueurs de foot, donc faut faire plus, faut aller chercher plus pour gagner ses maths. C'est jamais facile, surtout en Coupe de France on le sait bien. Donc voilà, mais je pense que c'est très bien pour eux de côtoyer un peu le niveau professionnel comme ça. J'imagine que ça commence à peser malgré tout. C'est une quatrième défaite même à domicile, de suite. Dans quelle mesure ça va être ? Ça me trompe dans la tête tout ça. Bah voilà, on sait très bien que quatre défaites à domicile pour n'importe quel balleur c'est pas facile. Encore plus quand tu joues à Saint-Etienne. Donc voilà, on sait que c'est compliqué pour tout le monde, la situation. Pour le supporter, mais pour nous en premier, parce que c'est nous qui sommes pointés du doigt, c'est nous qui est fautifs. C'est comme ça, c'est le foot. Donc maintenant, on n'est pas là à se pointer du doigt et dire c'est nous autres. On est tous dans le même train, dans le même wagon, on doit tous en sortir ensemble, on doit tous travailler. Et dans ces moments-là, il n'y a pas de consignes de choses à faire, il faut continuer à travailler. Tout ce que c'était soudé et forcé à faire intercer les choses. On a vu la joie que ça a été ton but m'arrêtier, parce que t'es quasiment défié. C'est compliqué parce que quand tu vis des matchs et des moments où t'es bien avec les supporters, tu veux être bien avec les supporters. Et quand tu vois que certains moments, ce n'est pas l'euphorie, ce n'est pas le top, ça fait un peu chier. Mais après, ça va en fonction de nos résultats. On sait très bien que si demain, on recommence à gagner à domicile, la tendance va s'inverser. Donc voilà, c'est entre nos mains. Si demain, on veut que les supporters se rallient avec nous, c'est à nous d'aller les chercher et de leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en nous et qu'on est tous soudés ensemble. Est-ce qu'il y a le prochain, c'est Bordeaux ? Oui, je me sens bien. C'est mal, ils sont régales. Qui seraient les favoris ? Ce sera vous ? Ce sera vous ? Moi, je veux dire que ce sera nous. Ce sera Bordeaux. Donc on part dans l'idée de gagner là-bas. Et voilà, ça commence à partir demain, à travailler pour aller chercher ce match. Vous avez hâte de savoir qui sera le futur coach ? Franchement, non, je n'ai pas hâte. J'ai hâte de regagner les matchs. Après, le coach, on laisse venir. Il y a des personnes qui sont faites pour ça. Donc nous, ce n'est pas notre job. Notre job, ce n'est pas de regarder quel coach va venir. Notre job, c'est de gagner les matchs. Peu importe s'il y a tel coach ou tel coach. Déjà, nous, on va bien faire notre boulot et se concentrer sur nous. On s'est passé du match. Merci.